Bonjour et bienvenue sur la chaîne Helios Guidance, je vous retrouve pour les guidances du mois de novembre. Avant cela je voudrais vous dire qu'il reste quelques places à la formation sur les arcades majeurs que je donne le week-end du 20 et 21 novembre. Donc si ça vous intéresse merci de m'envoyer un mail à l'adresse qui devrait s'inscrire sur l'écran si j'y arrive lesguidancesdelio.com comme ça vous aurez plus de détails. Si jamais ça s'affiche pas sur l'écran allez voir dans la description de la vidéo je glisserai le mail comme ça on sera sûr et j'en profite également pour vous remercier tous de votre présence et de votre soutien par le biais de vos abonnements, de vos souscriptions, de vos likes, de vos commentaires. C'est pour moi une vraie source de motivation à publier tous les mois. Alors n'hésitez pas pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et à tous les autres un grand merci. Ce mois-ci pour faire vos guidances on va utiliser comme d'habitude le portail des 12 d'Aliasquet pour les cartes signes, les arcades majeurs du tarot de Marseille ainsi que le tarot de la magie verte et le spirit song tarot. Là encore tous les liens sont dans la barre d'information de la vidéo vous pouvez aller cliquer sur les liens pour les regarder de plus près ou vous les procurer si vous les souhaitez. Pour les guidances personnalisées comme d'habitude vous avez mon site de réservation qui là encore est dans la barre d'information ou sinon vous m'envoyez un mail pardon et je vous répondrai avec grand plaisir. Eh bien c'est parti on y va pour vos guidances du mois de novembre Les lions Que vous réserve le mois de novembre 2021 Tempérance inversée. Alors les lions on va pas vous chatouiller de trop près et si on le fait attention Tempérance inversée va nous parler du fait de dire ce que l'on pense vraiment de ne plus être dans le compromis de ne plus être dans le fait de d'arrondir les angles d'essayer de de mettre tout le monde en harmonie Là les choses sont un petit peu différentes Vous avez envie d'exprimer ce que vous ressentez et ça peut aller jusqu'au conflit Tempérance inversée selon les tempéraments en présence mais pour le moins en tout cas c'est le fait de faire correspondre ce que l'on pense à ce que l'on dit. Donc c'est plutôt pas mal J'aurais tendance à dire puisque il y a quand même avec tempérance inversée une question d'alignement Alors non pas que tempérance à l'endroit ne soit pas alignée mais tempérance inversée elle essaye à l'endroit pardon Elle essaye quand même de concilier des choses qui sont pas vraiment conciliables donc on imagine bien qu'il y a du compromis Mais le problème c'est que souvent le compromis est mal fait Le compromis c'est un qui lâche et l'autre qui gagne Si vous regardez bien c'est très rare de trouver des solutions à mi-chemin Il y en a toujours un qui cède plus de terrain que l'autre Et bien avec tempérance inversée terminée vous ne cédez plus de terrain vous dites les choses telles qu'elles sont ça passe ou ça casse Alors on va aller voir un petit peu comment ça se manifeste dans votre tirage du mois Allez votre état d'esprit La lune et oui vous n'êtes pas au top de votre forme Donc avec la lune on est quand même beaucoup dans l'introspection On regarde à l'intérieur de soi ce qui s'y passe, ce qui s'y joue Peut-être que vous avez des moments où vous comprenez ce qui se passe pour vous et que vous avez envie de l'exprimer Que vous comprenez que vous êtes peut-être trop dans la conciliation, trop dans le compromis Et le compromis comme je le disais pas forcément toujours équitable Avec la lune aussi on va avoir des moments de créativité, d'imagination Alors ici elle est quand même plutôt en positive j'ai envie de dire C'est à dire que c'est plutôt l'imagination fertile que les illusions, les désillusions Quoi qu'il en soit aussi avec la lune on a un petit côté de va et vient C'est à dire qu'on peut avoir le moral fluctuant Parce que évidemment la lune s'occupe des marées et tout ça Donc il y a quelque chose qui est dans l'inconstance avec la lune Mais c'est votre état d'esprit du moi, il se peut que ce soit variable On n'est pas toujours d'humeur constante Et là pour vous ça va être peut-être un passage un petit peu difficile Qui réveillera votre volonté de dire les choses telles qu'elles sont Alors qu'est-ce qui vous préoccupe sur ce mois de novembre ? Le 3 de coupe Alors ça pourrait être une relation Quoi qu'il en soit c'est quelque chose qui vous tient à coeur Ce qui vous préoccupe c'est ce que vous faites avec joie Avec enthousiasme, avec amour et avec passion comme je le disais Le 3 de coupe c'est vraiment Oui c'est vraiment une carte assez intense C'est la carte effectivement des fêtes entre amis Mais c'est aussi la carte du coup de foudre Des grandes passions, des choses qui se réveillent Donc dans vos préoccupations il y a l'envie de vibrer un peu Il y a l'envie de vivre des sensations fortes Ok ? Alors du coup c'est sûr que si vous vous mettez en tempérance inversée Et que vous vous fâchez avec tous vos amis Vous allez vivre pour le coup des sensations peut-être un petit peu plus fortes Mais c'est peut-être pas l'objectif Quoi qu'il en soit on a envie de vibrer avec le 3 de coupe Alors qu'est-ce qui se passe ? As de Pentacle Vous avez un nouveau projet Vous avez envie de démarrer quelque chose Ou vous démarrez quelque chose Avec l'As de Pentacle rien n'est fait mais tout est possible Donc visiblement sur ce mois de novembre Quelque chose démarre Peut-être que ça vous place un peu en situation un peu difficile Vous vous imaginez plein de choses Vous avez envie de mettre en place des choses que vous avez imaginées Vous imaginez quoi qu'il en soit Il y a là Pardon Hop j'ai mon micro qui bouge Excusez-moi Il y a là en tout cas une nouvelle action qui se met en place On va aller voir un peu plus loin pour avoir plus de détails Qu'est-ce qui vous aide ? Onze La justice Alors Ce qui vous aide c'est Soit prendre une décision Parce qu'avec la justice on peut être dans une prise de décision Soit de trouver un mode d'emploi Une technique Une méthode Oui un process Il y a ici en tout cas Avec la justice cette notion d'être organisé D'être rigoureux De ne pas être trop dans l'émotionnel Alors c'est ça qui est assez intéressant C'est que en fait j'aurais tendance à dire Que votre émotionnel Qui peut être un petit peu amené à être variable avec la lune Va vous amener à dire des choses Un peu Brutes de décoffrage Et que Bon ça peut ne pas sortir tout à fait comme c'était prévu Vous êtes enthousiaste On va aller voir si ça se confirme Mais on pourrait supposer que vous êtes enthousiaste D'un nouveau D'une nouvelle activité D'un nouveau départ D'un nouveau projet D'une nouvelle relation Peu importe Et on vous dit que ce qui va vous aider C'est quand même d'aller tempérer un peu l'émotionnel Par de l'organisation et de l'ordre Parce que Peut-être que c'est pas la bonne méthode De juste laisser l'émotion s'exprimer Mais ça Ça va nous le confirmer après avec les autres cartes On va aller voir ce qui ne vous aide pas Allez Qu'est-ce qui ne vous aide pas Le 7 d'épée Alors bon Ce qui ne vous aide pas C'est de faire les choses en douce De trahir De ne pas Alors de ne pas être honnête Mais aussi de cacher Pas forcément en étant Pas forcément de façon volontaire et malveillante Parfois On ne dit juste pas les choses Parce qu'on ne sait pas comment les dire Mais bon Avec tempérance inversée De toute façon Vous allez savoir Ou vous allez être obligé Ou comme je le disais Ça va sortir un petit peu De façon Comme quelqu'un qui se prend les pieds dans le tapis Bon Ok On va poursuivre Parce que ce tirage Il n'est pas si simple que ça Et je ne voudrais pas vous perdre En explication Je vais essayer de m'en donner Une vision globale Pour vous Vous en donner une analyse Plus fluide Allez On va voir Émotionnellement Bah oui L'arcane 13 Ok Donc émotionnellement Quand même Il y a quelque chose Qui Quelque chose qui s'arrête Qui n'est pas facile Sur le plan pratique 3 de bâton Ok De la projection à long terme Là où vous en êtes de façon globale Ok Quand même Il y a une fin de cycle Il y a un aboutissement Mais le 21 C'est la fin du cycle Mais positif C'est à dire qu'on peut clôturer quelque chose On est content On est satisfait On va redémarrer un nouveau cycle Mais celui-là Il est bouclé Et où vous en êtes à la fin Bah oui Le mât Nouveau départ Ok Vous voyez Fin de cycle Nouveau départ Pour moi Les arcades majeurs Forment un cercle C'est pas du tout linéaire Le battleur Tout ça jusqu'au 21 C'est comme un cercle Et en fait Donc le battleur démarre Hop Il arrive jusqu'au 21 Il y a un aboutissement Et entre le 21 et le 1 Il y a le 0 C'est pour ça Souvent vous le voyez Il est soit en début Soit en fin de jeu Pour moi Il est entre le 21 Et le 1 Dans ce cercle Parce qu'une fois Que vous avez fait un cycle Que vous avez une expérience complète Vous avez des outils Que vous emmenez Dans votre petit baluchon De la représentation du mât Et vous pouvez à nouveau Vous relancer Dans la position du battleur A redémarrer quelque chose de nouveau Donc vous voyez bien ici Que sur votre chemin de vie Il y a un 21 Qui vous dit Que vous arrivez au bout de quelque chose Et à la fin du mois Vous êtes dans cet entre-deux Vers une nouvelle aventure Puisque regardez On a cet as de pentacle Qui nous dit Rien n'est fait Mais tout est possible C'est vraiment la mineure du mât Ok Donc on voit que Dans ce tirage Il y a là quelque chose Qui s'arrête Pour permettre à autre chose De démarrer Ça peut vous mettre un peu En difficulté Parce qu'il peut y avoir Quelque chose De l'ordre D'un élastique émotionnel Entre ce qui se termine Et ce qui se démarre Où on voit que On est enthousiaste À l'idée de démarrer quelque chose Mais il y a un peu de tristesse À la fin Du fait qu'il y a quelque chose Qui s'arrête Il y a de toute façon Quand même Quelque chose de positif Qui nous dit Qu'il y a de la projection Cette tempérance inversée Elle peut être le fait Que vous allez dire Des choses qui vous dépassent Mais elle peut aussi Être signe de déséquilibre Quand je vois la globalité Du tirage Je me dis Il y a peut-être Un déséquilibre Entre cette fin Et ce nouveau départ Là on est dans La période charnière Dans l'entre deux Si vous avez besoin De sécurité C'est compliqué Parce qu'effectivement Si vous avez vraiment besoin De savoir où vous allez Bon Quand on est dans Cette position là Il y a encore Des zones d'ombre Sur le futur Donc ça peut mettre Un peu en insécurité Ce qui peut rendre Un petit peu tendu Et ce qui peut Venir modifier Une communication Quand même Ok Alors on va aller voir Avec la deuxième ligne De tarot Si on a Des indices supplémentaires Donc dans votre état d'esprit Ben regardez On a le 21 Ok Donc vous êtes en train De réfléchir En tout cas A quelque chose De nouveau Avec la lune Il y a de la créativité Comme je le disais Tout à l'heure Et il y a aussi Un peu cette forme De bilan D'introspection Par rapport à l'aboutissement De quelque chose Quoi qu'il en soit Que vous avez envie De vous réaliser Il y a Dans l'état d'esprit Le 21 C'est l'ouverture L'envie de se réaliser L'envie de viser L'envie d'aller vers ses projets Ok Trois de coupe Donc ce qui vous préoccupe C'est le fait De faire les choses Avec passion C'est de vibrer On a la reine d'épée Ok La reine d'épée Et bien oui Vous avez peur Que les choses Soient trop factuelles Trop froides Ça c'est vos préoccupations D'accord Donc vous voulez vibrer Et avec la reine d'épée Vous avez peut-être Peur de souffrir Donc il y a quelque chose Qui viendrait peut-être Un peu verrouiller L'émotionnel La reine d'épée C'est celle à qui On en a déjà fait Des vertes et des pas mûres Et qui compte plus Laisser attraper Donc il y a ici Dans vos préoccupations Probablement Une Pareil en fait Il y a une ambivalence Terrible dans ce tirage Vous êtes à mon avis Vraiment dans l'entre deux Vous êtes au moment Où Vous avez pas encore Vous avez un pied Sur la marche en haut Et encore un pied Sur la marche du bas Vous savez Quand on monte un escalier Et vous êtes en suspension Là Plus tout à fait Sur celle d'avant Et pas encore Complètement stable Sur celle d'après Et pour vous Ça c'est un peu compliqué Est-ce que la marche d'après Va être solide Est-ce que la marche d'après Va être stable Bah Vous avez envie d'y aller Parce que vous avez envie De vibrer Mais vous avez aussi Terriblement peur De ressouffrir Bon Alors ça peut être Dans n'importe quel domaine Sentimental Mais aussi professionnel Si vous avez déjà Terminé un projet Laborieusement Et que Vous vous relancez Dans un nouveau Vous avez peut-être peur De prendre des risques De courir des échecs Enfin voilà On a toutes sortes De situations possibles Évidemment Avec l'as de pentacle Donc avec cette nouvelle chose Qui démarre On a la justice Ok Alors Avec la justice Qui est ici également On voit qu'il y a Quelque chose De l'ordre De la méthode De l'organisation Qui va se jouer Donc effectivement On vous dit Que ça va vous aider D'être méthodique D'être organisé D'être juste Et de toute façon Pour que cet as de pentacle Se développe Vous n'avez pas vraiment Le choix Parce que ça va Se rappeler à vous Voilà Avec la justice Dans ce qui va vous aider On a le 10 de bâton On a vraiment Que des cartes De fin de cycle Et de renouveau Le 10 de bâton C'est j'arrive au bout Du tunnel Pour poser le fardeau Et repartir sur une nouvelle page Donc bon Ça c'est l'aboutissement Pour redémarrer Sur autre chose Ça c'est la nouvelle Le nouveau truc Ça c'est la fin Ça c'est l'aboutissement Et le renouveau Et la réalisation Et ça c'est le nouveau départ Donc vous voyez On a quand même Beaucoup de cartes Qui nous indiquent Que vous êtes dans cette période Et de le comprendre Et de l'accepter Va probablement vous aider A régler Cette ambivalence Qui est complètement légitime Quand on est dans Deux choses Comme ça Une fin Un début C'est à mon avis Très difficile Émotionnellement C'est pour ça Que vous êtes un peu Dans une oscillation De l'humeur Donc là De le savoir De l'anticiper Ou de le comprendre Ou de l'entendre dire Ça peut peut-être Vous aider A vous dire Ok bon Je comprends mieux Ce que je vis Pourquoi je le vis Maintenant je vais pouvoir Le gérer Avec le 7 BP On a Le 3 de coupe Regardez C'est la même ici Voilà Alors Ce qui ne vous aide pas Le 3 de coupe Quand il est ici On va aller chercher Ses aspects un peu Négatifs Et donc Ses aspects négatifs C'est la légèreté C'est l'insouciance C'est le fait De ne pas se préoccuper C'est d'être que dans le plaisir Que de suivre son cœur Et de ne pas raisonner Et on voit bien Avec ces deux justices Que ce n'est pas la peine Que ça ne marche pas Que même si On doit Être mu par son cœur Être mu par ses désirs Il y a un moment donné Un équilibre à trouver Et faire venir la raison L'ordre Et l'organisation Donc là On vous dit Il ne faut pas vous laisser happer Par juste les plaisirs Pour fuir la lune Peut-être Voilà Pour fuir ces moments Un peu Un peu pas terribles Qui vous rappellent Cette fin Et donc On pourrait Voilà Vous pourriez vous laisser happer Juste sur les bons moments Et on vous dit Ben non 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 Faire que ça Ce n'est pas bon Avec l'arcane 13 Qu'est-ce qu'il y a ici Émotionnellement Le chariot Bon Vous voyez bien On vous dit Il y a quelque chose Qui s'arrête Pour vous permettre De mieux repartir De prendre les rênes De votre vie en main Et d'avancer Donc ça C'est plutôt pas mal C'est plutôt pas mal Avec le 3 de bâton On a Regardez L'arcane 6 Alors Sur le pragmatique L'arcane 6 L'amoureux Va nous parler de choix Va nous parler de direction Donc là C'est vraiment Vous êtes à la croisée des chemins Derrière vous Il y a quelque chose Et puis Ben devant vous Il y a autre chose Et Et là Vous êtes en train de vous dire J'avance ou je recule J'avance ou je recule Très clairement Il va falloir avancer Mais Encore une fois Vous ferez comme vous pouvez A votre rythme Et selon vos situations Avec le 21 ici On a Le 5 De Denier Ok Le 5 de Denier Nous dit que Peut-être On arrive à la fin De certaines peurs De certaines Le 5 de Cristal Vous savez C'est le 5 de Denier Qui nous parle de nos peurs De manquer De nos peurs De ne plus être aimé Ou de ne pas être aimé Pas assez En tout cas Ça nous parle de nos peurs Qui sont un peu impalpables Et intangibles D'ailleurs même Parfois Pas réels Qui ne sont pas fondés Et là On vous dit Il y a peut-être Quand même quelque chose Qui s'arrête Par rapport à ces peurs Alors avec Ici Le mât On a Le 8 d'épée Ok On vous dit Il se peut Que vous ayez encore Des petites répliques De peur De crainte Avec ce 8 d'épée Vous savez C'est le manque de confiance C'est le fait De ne pas voir l'avenir Ou de ne pas voir ce qu'il peut Enfin De ne pas voir l'avenir De ne pas avoir confiance en soi En sa capacité À aller de l'avant Évidemment Avec un mât Un 8 d'épée C'est logique Le mât Il y va Il se dit Allez hop On se lance Advienne que pourra Ben oui Quand vous vous posez deux minutes Quand vous revenez dans la justice Et dans l'organisation Vous vous dites Oui d'accord On se lance Mais on se lance dans quoi Et on se lance comment Et comment on gère S'il y a des imprévus S'il y a des trucs qui ne marchent pas Qu'est-ce qu'on fait Donc ici On voit bien qu'à la fin du mois Il y a à la fois Une nouvelle aventure qui démarre Il y a quelque chose qui s'enclenche Qui vous demande un peu de Voilà De vous dire Allez hop On y va On y croit Et en même temps On fait tout ce qu'il faut Pour que ça marche Et on vous dit Ben voilà Il y aura peut-être des moments de doute Ce qui va aussi refléter pas mal la lune C'est-à-dire une grande Un grand enthousiasme À aller de l'avant Et parfois Des peurs Qui vont vous retenir Donc encore une fois On est dans l'oscillation Dans ce côté Up and down Et déséquilibrer finalement De la tempérance inversée Il n'y a pas de raison Que ça marche pas Il n'y a pas de raison Que vous n'alliez pas de l'avant On a ici quand même Une belle carte en second Qui nous dit Avec le chariot Que vous reprenez les rênes De votre vie en main En tout cas Sur le plan émotionnel Vous arrivez à y aller On a pas mal D'arcades majeures On en a une Deux Trois Quatre Cinq Six Sept Huit Neuf On a neuf arcades majeures Donc il y a quand même Quelque chose d'assez intense D'assez fort Pour moi les lions Vous êtes vraiment sur un mois charnière Au mois de novembre Donc on s'accroche Courage Essayez de vous nourrir de ce tirage Pour vous dire C'est bon Je sais que je dois lâcher derrière Quelque chose Et que devant Il y a autre chose qui s'annonce Et que c'est bon pour moi Si ça peut vous conforter Dans certaines hésitations Dans certains choix Et bien tant mieux En tout cas Ce tirage n'a pas d'autre ambition Que de vous donner Quelques clés Et quelques pistes de réflexion En tout cas Je vous remercie De m'avoir écouté jusque là Je vous souhaite un bon mois de novembre Et je vous dis à très bientôt Pour de nouvelles guidances Au revoir